Vous savez que vous m'avez manqué quand même, parce que la dernière fois c'était il y a 4 mois où on a testé des secrets Google. Ça ne bouge pas, là vous tombez sur une vidéo qui ne sert à rien, elle est nulle cette vidéo d'accord, elle est nulle. Bon j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour retester des secrets Google. Il y a des easter eggs officiels de Google que je n'ai pas testé et il y en a d'autres qui ont été créés par des fans, mais dans le même univers par rapport à Google. On va en tester un premier, c'est le easter egg Batman. Alors il y a clairement écrit Google easter egg en plus de ça. Batman je me rappelle plus si on l'a vu ou pas, je crois pas. Parce que si en plus, déjà le sujet de la vidéo est un peu... Mais si en plus de ça je reprends des easter eggs que j'ai fait il y a 4 mois, je m'en souviens plus de ce que j'ai fait il y a 4 mois. J'ai une mémoire de merde, je le rappelle. C'est pas le sujet le plus béton. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe quand on appuie sur le... Oh si mais celui-là on l'avait vu. Ah il me dit clairement quelque chose, je suis sûr on l'a vu. Apparemment j'avais pas vu le grappin comme ça. Si pour la deuxième vidéo on voit la totalité de l'easter egg, c'est pas mal, c'est pas mal. Et je vais mettre mon casque parce qu'en fait il y a des petits bruits et tout, je vais quand même pas me priver de ça, attention. J'espère que tu trembles devant mes sujets de vidéo. Non en vrai de vrai, j'ai essayé de regarder un peu vos commentaires et tout, et donc selon vos commentaires j'ai pris des petits easter eggs que j'ai pu choper à gauche à droite. Là notamment il y a quelqu'un qui m'a dit, ouais si tu tapes axolote, tu vas voir il y a un petit truc sympa. Donc l'axol... Comment on dit un axolotl ? Attends parce que moi j'ai toujours cru que c'était un axolote. L-O-T, ça s'arrête là tu vois. J'ai l'impression que là il y a eu une mise à jour en 2023, quelqu'un a rajouté un L en plus. Axol... Ah non ouais non, bah je crois que c'est surtout un youtuber en fait, axolote. Par la même occasion je pense que c'est surtout pour ça que j'ai toujours cru qu'axolote ça se... ça s'écrivait comme ça. L'axolotl, ambistoma mexicatnum... Bah merde mais gros attends je suis devenu dyslexique en un jour là, qu'est-ce qu'il se passe ? Est une espèce de salamandre néothénique faisant partie de l'ordre des urodels et de la famille des ambistoma... Matidae. Qu'est-ce qu'il se passe si j'appuie sur ce petit... bon, le lac de Xochimilco est à l'honneur. Qu'est-ce que c'est que cette sorcellerie ? Attends mais ça m'a clairement lancé un jeu là. Ah oui ça a vraiment lancé un jeu. Bienvenue dans le lac de Xochimilco au Mexique, dernier habitat des axolotes là. Essayer de repérer une de ces créatures rares et de la prendre en photo. Mais c'est fou attends on est vraiment tombé sur Pokémon Snap là, version axolote. Un axolote ! J'en ai un ! Le saviez-vous les axolotes ne savent pas lire ? C'est peut-être bon au final là. C'est fou en fait ce qu'il se passe avec les axolotes là. Oh un autre ! Comme les axolotes ne l'ont pas de paupières, ils dorment toujours les yeux ouverts. Le mec c'est ultra glauque ça par contre. Non mais on apprend vraiment des choses, je suis choqué. Pourquoi faut-il que vendredi arrive si lentement et que lundi arrive si vite ? Ça c'est pas vraiment un truc incroyable. Oh un autre, un autre ! Vous avez déjà eu cette impression de tourner en rond ? Ah c'est drôle parce qu'en fait ils tournent en rond c'est pour ça le... Mais il s'en est un ça ? Le saviez-vous les axolotes respirent aussi bien sous l'eau qu'à la surface ? D'accord bon je crois qu'on a compris le jeu des axolotes. Oli, on m'a demandé aussi de taper Oli. Oli, je le découvre, n'est pas simplement cette fameuse marque dont on vous fait des fois la promotion de boissons. Vous le remarquerez, je suis pas en OP mais que je la bois quand même, attention. Et bah en dehors de cette marque, Oli en fait c'est une fête indienne. Et on apprend des choses quand même. C'est la fameuse fête justement où à chaque fois on se balance des poudres de couleurs comme ça. Et si on appuie là-dessus il doit se passer quelques... Oh ! Oh on peut lancer des couleurs ! Oh il m'en faut pas plus. C'est quoi cette goutte ? Oh c'est pour tout effacer, j'adore. Oh et je peux... Oh là 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 j'adore. Tu vois ? Mais comme quoi il faut pas m'en donner beaucoup hein. Tu me donnes juste ça, j'adore. Ok ! Magnifique ! Alors cette fois-ci c'est un historique Mandalorian. Donc c'est la série dérivée de Star Wars avec notamment le petit bébé Yoda qui est juste ici. Et si on appuie sur notre petit bébé Yoda, qu'est-ce qu'il se passe ? Ah ! Il utilise la force pour enlever des rubriques ou des trucs là. Des rubriques. J'ai 25 ans de plus que l'âge que j'ai actuellement. Donc 50 ans. The Wizard of Oz. Donc notamment le magicien d'Oz. Je l'ai jamais regardé. Le magicien d'Oz, voilà. Donc vous pouvez me huer si vous voulez. Je sais pas de quoi ça parle à part que vraiment on voit juste la gueule du magicien d'Oz. Vraiment film des années 80 je crois. Bon. Décidément aujourd'hui vraiment je dis mais que de la merde. C'est dingue ! Bon, magicien d'Oz. Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh wow ! Wow ! Wow ! Oh c'est stylé ! C'est devenu tout noir. Comment ? Bah noir. Non franchement je pense que je suis bourré aujourd'hui. Je suis bourré. J'allais vraiment dire comme à l'époque quoi. On était en noir et blanc. C'est vrai qu'à l'époque dans les années 30 on voyait la vie en noir et blanc au final. Non non évidemment en noir et blanc par rapport à l'époque. Et vu que j'ai jamais vu le film je sais pas s'il y a des petites références là. Ça ça va me faire pas plus de maison. Est-ce qu'il y a quelque chose ? On passe un nom. Ok alors celui-là c'est quelqu'un dans les commentaires notamment Elisa qui si je me trompe pas qui m'avait dit de taper Scoville. Donc on tape Scoville. J'ai tapé Scoville et effectivement là il y a un petit piment. Alors attends déjà Scoville. Attends on est là pour apprendre des choses hein. On est pas juste là pour les historiques. Bah t'es méchant non non. L'échelle de Scoville. L'échelle de Scoville c'est quoi ? Inventée en 1912 par Wilbur Scoville. Un pharmacologue américain. Il s'agit d'une échelle de mesure de la force des piments. Donc tu sais à chaque fois que tu bouffes des piments etc. On dit toujours sur l'échelle de Scoville. Effectivement notamment moi j'ai notamment bouffé souvent des piments Habanero. Je sais pas si on peut le voir. Je pense que ah voilà Habanero tu vois elle est là. Il est à 160 000 sur l'échelle de Scoville. Le maximum étant visiblement 15 milliards. Ah ouais le gaz poivre il est à 5 millions de Scoville. Putain c'est énorme. Et en général le piment le plus gros piment que les gens graillent en général. Tu vois c'est le Carolina Reaper qui a un million. Bon maintenant si on appuie sur ce petit piment. Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh un nouveau jeu ? Oh une animation qu'est-ce qu'il se passe ? Il a mangé un piment là. Ok il prend de la glace parce qu'il a pris un piment et du coup ça chauffe. Qu'est-ce que ? Attends quoi ? Pourquoi on est passé d'une animation d'un mec qui mange un poivron à... Attends attends mais qu'est-ce que c'est que ça ? Ok. Ah faut que j'a... Ah merde faut que je stoppe ! Faut que je me mette dans le verre pour pouvoir le toucher. Ah ouais mais là j'y arrive pas. Oh non il m'a tué il m'a tué il m'a tué mais j'ai plus de glace là. Ok non non mais attends 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 je vais aller plus loin que ça. Oh oui j'ai touché. Oh oui je vais le tuer. Non mais mec attends en vrai c'est giga dur de fou. Parce qu'il faut le toucher trois fois et t'as que trois coups possibles. Oui let's go ! Je t'ai eu une piment à la peignot tu vas faire quoi ? Tu vas rien faire. Ah tu m'excuses tu vas rien faire t'as un piment tu fais rien. Piment de Cayenne ? Très bien. Oh ! Mais quoi mais attends attends trop vite. Mais quoi ils ont 38 000 points les piments de Cayenne ? Mais non laissez refroidir l'appareil mais Nick t'es mort. Mais putain c'est une blague la camel vient de se bloquer. Mais la cam vient de surchauffe. Non 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 rien à foutre j'ai au bout. Allez allez c'est bon allez c'est bon ça m'a saoulé ça m'a gavé. Impossible ce jeu de merde. Bon les piments une horreur une horreur. Impossible de faire ce jeu vous me direz en commentaire si vous avez envie de tester. Si vous avez réussi. Ouais je pense si je passe trois heures dessus peut-être que je peux réussir mais sinon. Bon Elisa elle m'avait aussi dit de taper hip hop. Alors du coup hip hop qu'est-ce qu'on a donc ? Euh on a une petite radio cassette là. Ah non me dis pas qu'on a un nouveau jeu il faut appuyer comme ça si on je pète un plan. C'est quoi ça ? Oh sympa ! Salut comment ça va ? Ici Fab Five Freddy en direct de New York City. Aujourd'hui nous vous fêtons l'une des innovations les plus importantes du hip hop. Le break. Ah oui mais vraiment ça te fait tout un truc sur le bon. Je le passerai hein si vous avez envie de checker vous irez voir par vous même. Voici le crossfader il vous servira à mixer les beats faites le glisser à droite. Maintenant faites le glisser tout à gauche. Ok. Vas-y vas-y non je vais faire tout seul je vais faire tout seul. Au milieu il y en a les deux. A gauche on n'a que celui-là. A droite on n'a que celui-là. Oh génial putain. Vas-y je vais mettre celui-là là. Oh mais attends c'est une donnée. Attends attends attends. C'est quoi comme musique ça ? C'est vraiment cette musique là ou pas ? Parce que moi j'adore cette musique alors la vie de ma mère si c'est vraiment ça moi. Je me donne une petite musique western là. Excusez-moi je me permets je vais sur Spotify. N'existe pas. Ok très sympa ce hip hop passons à l'ister egg prochain. Ok on m'a dit de taper météorite. Ah oui j'ai vraiment tapé météoprite. Mais bon apparemment il a quand même fonctionné. Attends on va me remettre proprement météorite. Alors je ne suis pas sûr je crois que j'ai déjà loupé l'ister egg. Je crois qu'il y a une météorite qui est passée mais je ne suis pas sûr. Oh la voilà on peut l'attraper ? On ne peut pas l'attraper c'est juste ça. Ah d'accord ça fait un petit tremblement. Sympa prochain. Si on tape BTS le groupe et ben on a un petit coeur ici. Et si on clique dessus qu'est-ce que ça fait ? Oh des petits ballons qu'on peut exploser. Ah ça j'adore. Ça c'est génial ça. Oh. Je suppose que c'est un des membres de BTS. Ah non I purple you ok. Alors je ne connais pas du tout BTS donc je pense que les fans de BTS s'il y en a dans les commentaires. Vous m'expliquerez pourquoi ils disent I purple you. Mais si on tape chat sur Google et ben on a encore un autre truc. Oh la patte d'un chat. On peut en mettre plusieurs. Oh c'est incroyable. C'est incroyable. C'est mon métier là je pratique mon métier d'accord là. Un petit Pac-Man ça vous dit ou pas ? Alors j'ai toujours été trop nul à Pac-Man. C'est une dinguerie je me suis toujours fait bouffer par les fantômes. Genre je n'ai jamais réussi à choper toute la bouffe. Genre vraiment c'est... Après je ne sais même pas si... Ah ils vont m'oculer. Non. Ah bah là c'est fini tout là. Ah mais je peux les bouffer quand ? Oh dinguerie ! Ah mais c'est pour ça en fait je suis toujours mort. J'ai jamais compris que quand tu chopes ça tu peux les tuer après. Mais attends c'est incroyable. J'apprends ça que maintenant. Attends il faut vite que je me dépêche de les grins. Du coup comme ça au moins je suis safe. Ah. Attends c'est une dinguerie. C'est à dire que là pour la première fois de ma vie j'aurais pu gagner à Pac-Man. Non attends vas-y il faut que je teste en vrai. Ah ouais mais c'est une dinguerie. Mais attends bien sûr que je peux réussir à finir ce jeu là. Allez. Allez 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 allez. Si je termine au moins... Bon ouais là en une seule vie encore je pense que c'est impossible. Allez 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 il me reste juste la bouffe du dessus. Il me reste juste la bouffe du dessus. Je peux l'avoir je peux l'avoir je peux l'avoir. Ah ! Les gars c'est la première fois que je gagne à Pac-Man ? Non je crois que vous vendez Pac-Man. Ok il y a plusieurs. Et attends comment ça il y a un autre truc ? C'est des ouf. Prochain prochain. Ok on peut aussi jouer au Snake. Le fameux jeu classique des années 2000. Alors ça. Oh là là. Le nombre de parties que j'ai fait sur le téléphone de ma soeur à l'époque. Tu sais genre les Motorola je sais plus lesquelles. Enfin les téléphones classiques quoi. T'avais le Snake aussi t'avais le Pong aussi. Oh là là c'était une dingue. Ma soeur elle allait à la danse. J'avais son téléphone pendant qu'elle faisait la danse. Et pendant qu'elle faisait la danse. Genre c'était une danse. Il n'y en avait qu'une. Et moi je jouais à Snake et à Pong. C'était... Je vivais ma meilleure vie à ce moment là. Je suis juste à fond dans le Snake. Par contre c'est un Snake différent non ? C'est un Snake un peu chinois je pense. Attends mais il faut que je chope des trucs en particulier ou quoi ? Parce qu'il me reste plus que 15 secondes. Ah mais oui attends 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 attends. Ah bah j'ai oublié que je deviens de plus en plus grand. Oh mince mes touches sont inversées du coup maintenant. Ok j'ai fait 46 points. Bon je sais pas comment ça se joue. Prochain. Celui là il fait partie des easter eggs créés par des fans. Donc c'est pas du tout lié à Google. C'est inspiré de Google. C'est le fameux T-Rex de Chrome. On l'avait déjà vu dans la première vidéo. Vous savez c'est quand vous avez plus de connexion à Internet. Ou alors qu'il y a un bug. Normalement c'est quand vous avez plus de connexion à Internet. Et bah vous pouvez jouer avec un petit T-Rex. Et sauter petit à petit. Qui c'est je pense l'easter egg le plus connu de Google. Mais en version 3D. Oh attends incroyable. Incroyable alors. Bon apparemment il est vraiment à 3 FPS le jeu. Donc faut pas se couper. Mais par contre c'est vraiment la version évoluée. Mais plus 5000. Yes toujours aussi éclaté. C'est facile aussi de passer une heure sur le jeu. Et après de mettre un commentaire. Oh j'ai fait 5500. Ouais ok moi aussi je peux faire ça. Mais je vais pas le faire. Je vais pas le faire là parce que ça prend un peu trop de temps. Ok là on a un nouvel easter egg de Google. Où en fait on a Google. Mais en fait c'est une guirlande. Voilà c'est ça le truc quoi. C'est Google hein. C'est Google hein. Tu peux rien faire d'autre. C'est juste c'est Google. Mais c'est une guirlande. Après y'a un autre truc aussi. Tu vois ça c'est un autre easter egg pareil. Là tu vois y'a un bouton là. C'est gratuit. C'est à dire que ça ne te coûte rien. Et hop. Abonné. Avec toute la cloche. Pas toutes les cloches. Toute la cloche. Ça c'est un easter egg de fou furieux. Parce qu'en gros une fois que tu t'abonnes. T'as toutes les vidéos en recommandation. De tous les côtés. Dès qu'il y en a une nouvelle qui sort tu vois. Pour te mettre une dose de fun. Comme il se passe actuellement. Ou encore développer ton savoir tu vois. Ok on va terminer avec trois derniers easter eggs. De manière ultra rapide. Parce qu'ils sont très simples. On a l' easter egg du chien. Comme le chat. On appuie à nouveau. Sauf que cette fois-ci ça nous fait. Une patte de chien. Voilà regardez-moi ça comme c'est pas mignon. On peut le mettre partout. On a l' easter egg de Sonic. Vous tapez Sonic. Très simple. On appuie sur Sonic. Ah mais non. Lui on l'avait vu aussi. On l'avait vu aussi dans la première vidéo. Encore une fois je m'en souviens. Et je pense que si on appuie ultra vite. Au bout d'un moment il se tire. Comme dans le jeu. Ah non il se tire pas. Mais par contre il devient tout puissant. Très stylé. Et enfin mesdames et messieurs. Dernier easter egg de cette vidéo. Quand vous tapez Splatoon. Le fameux jeu Splatoon de Nintendo. Où vous balancez des bombes de peinture. Et bah quand on clique dessus. Bon c'est un peu comme Oli en fait. Comme la fête indienne. Sauf que là cette fois-ci c'est de la peinture. Vraiment peinture en mode Splatoon. Voilà si vous avez envie de remplir toute la page. N'hésitez pas. Mesdames et messieurs c'est la fin de cette vidéo. Non ne pleurez pas. Je sais. Je sais que vous êtes tristes. Que cette vidéo avec tant de savoir soit terminée. C'est pas grave. Vous pouvez vous abonner à cette chaîne. Et peut-être qu'on sait jamais. Peut-être que j'ai loupé plein d'historiques. Vous pouvez me mettre en commentaire. Et on fera un dernier épisode. Donc j'en sais. Je sais pas. Dans tous les cas mesdames et messieurs. C'était Néoxu. Ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo avec vous. Je vous fais un très gros bisous. Ciao tout le monde. Encore un banger dans la boîte j'ai envie de dire.